On a stondes à disparaître et d'égouture, une émission d'André Casabianca. Je suis sûr que vous avez reconnu le décor. Nous sommes effectivement dans la galerie Noir et Blanc et il y a une exposition qui va durer un mois, donc à partir du 10 mars jusqu'au 28 mars. Vous allez donc pouvoir regarder, observer les peintures de Sophie Paulini et les photographies de Marc Paulini. Et Marc, c'est bizarre, il est à côté de moi. Donc je vais lui demander parce que Sophie va peut-être arriver en fin d'émission. Voilà, voilà. Bon, alors Marc, c'est embêtant de vous poser une question sur le travail de Sophie, mais comment vous voyez justement ces tableaux ? Bonjour, les tableaux de Sophie, enfin du moins son expression, c'est toujours du paysager. Et la particularité, c'est qu'elle a un style à la fois figuratif et abstrait avec beaucoup de matière. Et on reconnaît sa touche dans la matière et dans l'harmonie et la douceur de ses couleurs. Oui, c'est vrai. Vous avez dit la douceur et c'est très, très vrai. Et là, il y a quelques documents qui la concernent et le goût sucré de la couleur. Son travail est un petit peu, c'est vrai, sucré, il est doux, il est agréable. On se promène dans ses tableaux. C'est une balade en fin de compte. Oui, c'est comme ça qu'on l'a défini. C'est son univers. Moi, je me rappelle de Sophie Paulini quand elle avait exposé à la maison de la culture, dans la rue. Qui s'appelait la MJC. La MJC. Et aujourd'hui, on a volé. Voilà, voilà. Et j'ai suivi quand même son travail. Son parcours. Oui, son parcours. Et je peux dire que quand je vois les tableaux qui sont ici, c'est presque, presque les mêmes tableaux que j'ai pu voir. Vous l'auriez reconnu. Totalement. Vous l'auriez reconnu. Ça veut dire qu'elle a une écriture. Exactement. Exactement. Et alors, quelle est un peu sa technique ? Peut-être qu'elle va nous en parler tout à l'heure. Elle a une technique très, je ne vais pas dire particulière, mais bien maîtrisée. Je sais qu'elle utilise un fer à repasser pour chauffer sa toile, la matière, et fondre la matière dans sa toile. C'est de l'huile. Je ne peux pas vous en dire plus. J'espère qu'elle apparaîtra. Oui, 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 oui. Bon, puisque vous, on n'aie pas besoin d'apparaître, puisque vous êtes là. Donc, on peut parler de vos photos. Bon, je vois souvent des oiseaux. Mais vous n'avez pas photographié que des oiseaux. Et pourquoi les oiseaux, d'abord ? La question, pourquoi les oiseaux, moi, je ne saurais pas vous y répondre clairement. Les oiseaux, l'oiseau est un sujet récurrent. Ça fait des années que, selon, toujours selon la même trame, je photographie des oiseaux. Je dirais les oiseaux qui nous sont endémiques, que ce ne soit aucun oiseau rare. Ce n'est pas, comme vous avez pu l'observer, ce n'est pas de la photographie naturaliste, scientifique. C'est une approche plutôt picturale dans ma photographie. Oui, les lignes sont importantes. Par exemple, on voit là des arbres. Les lignes et le dépouillement, c'est ça que je trouve très bien photographié. Si je peux définir ce travail, je dirais que beaucoup de photos ont été prises au 50 mm. Le 50 mm est l'objectif qui se rapproche le plus de la vue humaine. Donc, c'est une manière de rapporter l'animal tel qu'il est. Et toutes ces photos, et c'est ce qui a cadré ce travail, toutes ces photos, vous l'observerez, sont à bord perdues. Ce qui veut dire que je laisse une large place au ciel. Donc, si on détaille ces photos, la grande partie de ce qui est photographié, c'est le ciel. Et ponctué de ces petits volatiles. Et en ayant donné la part belle au ciel, c'est une manière de se rapprocher un peu plus des oiseaux, de voir ce qu'ils voient. – Alors, ils s'inscrivent dans un paysage. Donc, vous êtes proche un peu aussi de Sophie, quand même. Parce que là, il y a un espace, il y a un paysage. Comme elle, elle adore les paysages. – Oui, Sophie adore les paysages. En ce qui me concerne, dans la photographie, j'aime le paysage, mais l'humain revient toujours. Comme vous le verrez dans la deuxième partie de l'exposition, qui est consacrée pour ma part à Islande, d'Île-Noire, qui est mon premier travail, je dirais, d'importance, que j'ai à l'époque conçu un peu comme un road movie, où j'ai essayé de cadrer l'humain et la part de l'humain dans une nature qui est absolument en Islande omnisciente, vous verrez au travers de cette balade… – On le feuillèdera tout à l'heure, oui, oui. – L'humain revient sans cesse. – Alors, l'humain, l'Islande, et évidemment, la question est toute simple, c'est-à-dire l'Islande et la Corse. – Différence, c'est des comparaisons… – L'insularité. – Oui, oui. Alors, et comment on photographie cette insularité, c'est-à-dire… – Bon, ce qu'il y a de prégnant en Islande, dès qu'on y foule le sol, c'est qu'on ressent vraiment que la nature, il y a une forme de puissance. Il semblerait, au regard de certains paysages, assisté à la naissance du monde comme à la fin du monde. Et donc, quelle est la place de l'Autochtone dans cette nature immense, rude, qui dit immensité, dit souvent liberté. Et pourtant, nous, en tant qu'insulaires, on a ce sentiment paradoxal à la fois de liberté et d'enfermement, que l'on ressent quand on est tout insulaire. Je pense que c'est le trait d'union de tout insulaire. Et donc, de par ces principaux traits, je ne voyais pas traiter autrement ce sujet qu'en noir et blanc. Le noir et blanc, en couleur, je n'aurais pas pu aborder ce sujet tel que je l'ai abordé en couleur. – Alors, justement, ce que je trouve intéressant, c'est le tirage aussi. Vous avez accentué sur le noir, sur les gris. Il y a un travail extrêmement soigné. – Les couleurs vont du blanc au noir en passant par toutes les palettes de gris, je dirais. – Oui. Mais est-ce que c'est vous-même qui avez choisi d'aller en Islande ? Ou est-ce que, par exemple… – Vous savez, un voyage, il commence toujours par une idée. Moi, l'idée que je me faisais de l'Islande, avant même qu'Internet existe, c'était ce que je pouvais imaginer au travers de la musique de Björk, notamment homogénique, son album homogénique. Et puis, l'Islande, pour les polars islandais, c'est une terre qui est riche en écrivains, en poètes. – Oui, 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 oui. – Et il se trouve que j'ai suivi un écrivain pour qui tous ces romans se situent dans un village bien précis où l'on retrouve pas mal de photos. – Là, par exemple, je feuillette votre livre. C'est très abstrait. Là, c'est une merveille. – Oui, carrément, franchement… – Merci. – Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai parce que… – Il y a un flou. – On est dedans, le paysage, enfin, à l'intérieur des intérieurs. – Ben, une photo, quand elle vous procure une émotion, voilà, le pari est gagné. – C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez été tenté par la peinture ? – Non, jamais, je suis un piètre dessinateur. – Et alors, quand vous discutez avec Sophie, comment ça se passe au niveau de son travail, des couleurs, vous-même en tant que photographe ? Enfin, vous avez dû photographier ses toiles, bon voilà. – Je vous avoue qu'on a du mal à discuter. – À communiquer. – Et on arrive, une finée, toujours à s'entendre. – Oui, oui, oui. Et vous-même, depuis tout le temps, vous avez photographié ou vous avez fait des photographies ? – Non, la photo, c'est un parcours particulier. J'avais commencé la photographie à l'âge de 25 ans. J'étais parti, je vivais en Roumanie. Je m'étais équipé d'un reflet, d'un argentique Canon. Et je vais commencer à faire des photos, des photos sociales, post-soviétiques, du street, en fait, de la photo de rue à Bucarest. Et je tenais à mes films comme à la prunelle de mes yeux. Et malheureusement, un jour, j'ai été cambriolé, j'ai tout perdu. Appareil, film. À l'époque, je n'avais pas trop les moyens de me rééquiper. Je me suis dit, comme mes obligations étaient ailleurs, je me suis dit, c'est un coup du destin. Mais vous savez, la photo, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. – Oui, le vélo, c'est vrai que ça ne s'oublie pas. Mais la photo, moi, je ne peux pas vous en parler. Mais bon, disons que là, vous avez eu un assistant poète ou un poète entièrement poète. – Un assistant poète qui a préfacé ce livre. – Oui, voilà. – Ce n'est pas un poète, c'est un grand photographe. – Ah, d'accord. – Bernard Plossu est un très grand photographe. – Oui, oui, d'accord. – Contemporain, français, photographe inimitable, que mon éditeur connaît, pour avoir édité certains de ses livres. Et il a titré un poème dingue. J'ai eu la chance dingue d'être préfacé par Bernard Plossu, ce qui a été un très, très beau cadeau. – Ah oui, c'est sûr. Alors, la nécessité de faire un livre, pourquoi un livre ? – Eh bien, un livre, parce qu'un livre en photographie, c'est un aboutissement. C'est un plaisir de faire un livre. C'est qu'un travail, on est allé au bout d'un travail. – Dans cette exposition, parce qu'on va quand même parler de l'exposition, comment vous avez un petit peu scénarisé vos photos pour l'accrochage, bien sûr ? – Pour ce qui est de la scénarisation, je fais confiance à Sophie et Françanne, la directrice de cette très belle galerie, la galerie Noir et Blanc, je le rappelle en passant. – Oui, 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 oui. Donc, c'est ces deux personnes-là qui vous n'ont pas aidé ? – Oui, elles m'ont considérablement aidé, j'ai eu mon mot à dire, mais je sais reconnaître où sont les compétences et je me laisse porter. – Oui, oui, oui. Est-ce que vous-même, vous avez fait quelques photos, là, récemment, en Corse ? – Tous ces oiseaux ont été pris en Corse. – C'est récent, non, mais je veux dire, votre travail… – Tous ces oiseaux ont été pris dans un rayon de 10 kilomètres, là, autour de nous. – Et récemment, c'est des photos… – Non, c'est un travail qui… Peut-être que la première photo a été prise il y a trois ans, en passant devant un arbre devant lequel je passe tous les jours, et en me disant, tiens, la photo, la poésie est là. – Alors, écoutez, maintenant, il serait bien qu'elle arrive, Sophie, mais j'ai l'impression qu'elle ne viendra pas. – Elle va nous faire faubon. – Donc, elle va nous faire faubon. Donc, on va vraiment regarder ces tableaux et, bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Et donc, je vous rappelle que cette exposition va durer jusqu'au 28 mars, voilà, avec Marc Paulini et Sophie Paulini. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501